Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de mes aventures dans The Wild At Earth. Alors, je commençais à trouver que les épisodes étaient un petit peu longs, un petit peu manquant de rythme, on va dire. Parce que, comme vous l'avez vu, lors des précédents épisodes, on a quand même un peu galéré, et puis attendu que la nuit passe. Donc c'était pas forcément super intéressant. Donc j'ai lancé un petit sondage sur le Discord, et vous avez été plusieurs à me dire que vous souhaitiez quand même qu'on continue l'aventure. Mais, du coup, moi j'avance un peu en off, justement pour récupérer plus d'objets, plus de stuff, pour réfléchir un peu sur les casse-têtes, et que ce soit un peu plus intéressant pour vous. Et c'était ce que j'étais en train de faire quand je me suis approchée un petit peu trop du bosquet. Donc on va voir tout de suite ce qui nous arrive. Donc quoi que nous fait ? Sirby, qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne sens rien ? Des bruits de petits pas dans mes boîtes, à l'enroulement de tambour sur le sommet de mon crâne. Nous nous rencontrons enfin. Kirby, recule ! Je pense que c'est le type dont Grimanto nous a parlé. Grimanto. Ha, ha, ha ! D'une noble lignée de sorciers sur six générations à un vagabond étourdi vêtu d'un cache misère sale. Oui, voilà à quoi je l'ai réduit. Je vous ai vus, dans les bois, du coin de l'œil, nous observant en plus disparaissant. Je me tiens juste au courant de votre progression, c'est tout. Recule ! Quel sublime cadeau j'ai reçu ! Elle a appelé à l'aide et voilà qu'est arrivée la clé maîtresse. Et son emprise s'affaiblit enfin, je sens mes doigts. C'est tiré. Allez-vous-en, spectre. Vous n'êtes pas lui. Regardez, petit, vos nounous sont arrivés. Je vais taillader le cœur de cette illusion. Oh là là ! Les junistes de pacotilles, flagorneurs et malades, imaginaires. Les gardiens en pleureraient si vous voyiez l'état du monde qu'ils ont laissé derrière eux. Vieux sorcier, barbu, c'est presque fini. J'ai la dernière pièce maintenant. Vous savez de quoi je parle ? Ou pas ? C'est que j'ai trop mangé. Bientôt vous n'aurez même plus vos facultés corporelles. Ça suffit ! En tant que représentant de la sorcière verte de ces bois sombres, je vous ordonne de partir. Retournez donc dans votre trou. Les derniers barreaux cèdent. Vous allez bien tous les deux ? C'était lui ? Oui, son nom était... Son nom était Poche Profonde. Tout va bien ma chère ? Oui, oui, j'ai un peu la tête qui tourne. Je vous ai déjà parlé de Poche Profonde. Membre de Vergarde, il a traqué le jamais en son cœur. Et n'est jamais revu. Mais quelque chose d'autre a pris sa place. Le jamais utilise son corps pour marcher durant le jour et défaire ce que nous faisons contre lui. Je dois vous prévenir, soyez prudent, jeune maître. Pendant que vous récupérez les derniers artefacts, si vous le voyez, le mieux de courir, probablement. Il ne peut pas faire grand chose avec cette forme qu'il revêt. Mais je crains que cela ne dure plus très longtemps. Retrouvez-nous au bosquet si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et... J'en ai assez dit. Et bien du coup, on se retrouve directement au... Ah oui ! Il y a légèrement un petit souci au bosquet. Je peux m'en occuper. Je peux m'en occuper. Ah oui, tu m'étonnes que le TP n'était plus usable. Si jamais il commence à venir par ici. Alors, je vais stocker mes petites affaires. Le jamais c'est quoi exactement ? Ah, pas facile comme question, jeune demoiselle. Mais je vais essayer d'y répondre. Il est arrivé ici il y a longtemps. D'où il vient, difficile à dire. Après lui, un groupe arriva, des êtres que nous appelons les anciens gardiens, les prédécesseurs de l'ordre de Vergard. Les anciens gardiens créèrent différents bois sombres autour de l'endroit où il était arrivé le jamais. Pour le con. Après avoir fondé l'ordre de Vergard, les anciens gardiens partent. Ouf, là aussi, c'est très vague. Alors, les bois sombres, c'est une prison, c'est ça ? Vous comprenez, maintenant. Ok, on en sait un peu plus. Et du coup, je vais vous laisser là pour cette session. On se retrouve je ne sais pas où. Bon, je ne sais pas quel artefact. Ah, tout de suite ! Et donc, on se retrouve. Donc, j'ai commencé l'artefact qui est... Si je prends le sac et pas la carte, ça ne va pas aller. Voilà, qui est du côté de Fumeroll. Donc, on a ici au moins une partie du problème, de la solution qui est là. Et, je viens tout simplement, en fait, de faire le tour. Il y avait des monstres à tuer. Et là. Ici, un morceau à récupérer. Donc, je les ai envoyés récupérés. On va voir ce qu'on peut faire. Et on va voir ce que ça fait quand ça y arrive. Je ne peux rien faire avec ça. Ok, c'est... Donc, on va remonter. Pour remonter, on va nous attendre, tout simplement. Puisque le portail était coincé. Il était désactivé. Je m'en profite pour récupérer un petit peu de loot. Il y a des choses par là aussi, visiblement. Oui, je ne voulais pas avancer. Je voulais juste voir cette pierre. Donc, on a un deuxième fragment de cette chose. Et vous voyez, il nous en faut quand même un petit bout. Il nous en faut encore sept, visiblement. Et je suis loin d'en avoir sept sur ma carte. Donc, il va falloir explorer tout ça. D'ailleurs, peut-être qu'on est suffisamment compétent maintenant pour faire celui-là. Vu qu'on a des gifres là. Ça, Kirby arrive ici. Elle peut sauter. Elle peut faire ça. On récupère Wake. Et il y a deux farferins qui font les sanglouilles. Il y en a. Donc, attention, la nuit est en train de tomber. On a un camp. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que c'est un tout petit camp. Et j'ai visiblement un petit peu trop avancé. Ah oui, je me souviens. C'est vrai qu'on a ce morceau qui est coincé dans le jamais. Et du coup, on ne peut pas attraper. Et bien du coup, on va essayer d'attraper les autres. Et je vais tout simplement passer cette nuit en off. Et je vous retrouve tout de suite. Et on vient de tomber sur une créature étrange. Qui nous fait, hmm, oh, vous êtes là pour me faire du mal, vous aussi ? Hein ? Euh, bah non. Qui vous a fait du mal ? Un humain effroyable est venu me voir il y a quelques temps. Mais on aurait plutôt dit une marionnette. Le regard vide. Il m'a rappelé le voyageur. Pas du tout comme elle. Il a attaqué mon esprit et effrayé mes ailes. Et pire que tout, il a cassé ma flûte. C'est horrible. On peut vous aider ? Oh, vous voulez m'aider ? Bien sûr. Oh, je suis désolée, je n'ai pas eu beaucoup de rapport avec votre espèce depuis qu'elle... Pas depuis qu'elle ne vient plus me voir. Je m'appelle Aato. Je m'appelle Wake. Kirby. Votre flûte est importante ? Très. Je ne peux plus jouer de musique aux lunalins. Les lunalins ? Oui, je leur joue des morceaux sur la lune. Ils adorent les chants sur la lune. Mais là, s'ils ne dansent plus ici, je n'ai aucun moyen de les réveiller. Je n'ai jamais entendu parler de lunalins. Moi non plus. Oh, ils ont affinité avec la magie lunaire. Mais je dois d'abord les réveiller avec un chant. Les miens sont des bergers aussi, comme votre peuple vert. Du moins, on l'était. Je n'ai pas vu ma famille depuis un nombre incalculable d'années. Et on ne peut pas faire notre travail sans nos instruments. D'accord, bien. On va vous aider. Oh, comme c'est gentil. Peut-être trouverez-vous un moyen de fabriquer une nouvelle flûte ? Cela dit, c'est un procédé assez sophistiqué et ce ne sera pas facile. La flûte a été fabriquée par un grand professeur, il y a longtemps. Il a quitté ses bois. Mais il a peut-être laissé son burin. Pour la flûte, il nous faudra le cœur d'un arbre de poids radiant. Un matériau unique en lien avec les étoiles. Pour rassembler et terminer la flûte, il nous faudra une sorte de substance épaisse et collante. C'est plutôt simple, non ? Désolée, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sarcasme. On s'en occupe. Oh, merci. Si je peux remplacer ma flûte, je pourrais réveiller les lunalins. Très intéressant. Par contre, vous pouvez constater que j'ai un nombre de farfelins hyper réduit. Pour la simple et bonne raison que je vais vous montrer. J'étais par ici, en train de naviguer dans ce dédale de... Voilà, de choses. De boue visqueuse sur lesquelles les farfelins ne peuvent pas marcher. Et en fait, je les ai envoyés d'un côté safe. Qui me semblait safe, c'est-à-dire par ici. Je l'avais voulu les envoyer de l'autre côté du pont pour qu'ils me construisent ce pont. Et en fait, tout simplement, au lieu de m'attendre gentiment de l'autre côté, ils se sont dit Ah, zut, on n'est plus à côté de Wäki-Tirby, rejoignons-les ! Et du coup, ils sont tous morts en temps d'attrouve souffrance. Il faut que j'en refasse. Je trouve ça un peu... Dommage. Mais, voilà, dans ces jeux, je n'ai pas prévu pour ça. Ok, donc, je ne sais pas s'il y a 14. Il est où, le 14ème ? Il est parti à glander, bien évidemment. Je n'ai déjà pas assez de monde. Tu viens avec nous ? Et puis, euh... Ah, c'est ça, mon sac cadeau est plein. Si vous êtes deux à porter des trucs, on ne va pas aller loin. Mais on va essayer. En y allant peut-être un à un. Non, on n'y allant pas un à un, visiblement. Ok, bon, il faut vraiment avoir du monde. Tant pis pour moi. Je vais retourner au bosquet et revenir ici. Avec du monde. Mon objectif était de passer de l'autre côté. De voir ce qu'on pouvait en faire. De toute façon, la nuit est en train de tomber. Donc, bah, écoutez, on va revenir. Et nous voilà dans nos pérégrinations. Et je tombe sur un artefact. Enfin, un morceau, en tout cas. Un artefact. Et j'ai le bon nombre de farfleurs, de braislin, qu'il faut pour l'activer. Donc, on va tout de suite s'en occuper. Je n'ai trouvé pour l'instant que deux des trois objets que notre ami, dont j'ai déjà oublié le nom, nous a demandé. Et, comme vous voyez, il y a quelques objets pour l'artefact dont je connais les positions, les petites étoiles sur la carte. Mais, pour lesquels, je n'ai pas forcément trouvé comment y accéder. On va tranquillement l'accompagner. Ce n'est pas très loin. C'est juste là. Donc, j'entends la nuit qui tombe. On va tout de suite se prévenir. Non, je voulais le poser. Oups, la ciné. Bon, on va essayer de se faire une petite protection. Juste histoire de... Et, eh bien, je vais essayer de faire le reste. Je retiens au courant. Et, on se retrouve avec Kirby et Wake. Alors, pas du tout sur l'artefact qu'on avait commencé. Tout simplement parce que, eh bien, ma limite de farfelin est à 50. Et que, tout simplement, eh bien, je n'arrivais pas à avoir suffisamment de farfelin. On va aller le montrer là. Pour, eh bien, faire la quête au monsieur. Puisque, eh bien, c'est bon. Vous voyez, j'ai deux des trois objets qu'il demande. Et je pense que le troisième est derrière ce rocher qui est là. Et ce rocher me demande 75 farfelins. Donc, 75, c'est beaucoup trop par rapport à ma limite. Donc, je me suis mis en quête, tout simplement, des farfelins qui me manquaient. Et, on est donc, ici, dans la côte de Cristalchute. Quand on avait rencontré ce dragon, je n'avais pas été plus loin. Et, en fait, on avait, tout simplement, les piquelins. Qui c'était là ? Voilà. Les piquelins sont connus pour leur carapace hérissée de piquants. Ils se déplacent peut-être un peu lentement, mais leurs piquants à serrer sont parfaits pour briser des cristaux et infliger des dégâts. En groupe, ils peuvent aussi s'accrocher à des surfaces et les faire descendre, activant certains appareils. Et, du coup, on a le roi, 5 farfelins de plus. Ce qui m'ont fait, quand même, que 55 et... Je ne veux pas... Ni 60, ni 70, mais... Ce qui va, surtout, me permettre de me débloquer. Ce qui va me permettre de casser les cristaux que j'avais rencontrés et pour lesquels je n'arrivais pas à avoir les bonnes actions. Je vais chercher à faire quoi de cette chose ? Je ne sais pas. C'était peut-être juste pour me montrer que je pouvais casser. C'est la constante, malgré les augmentations que j'ai pu faire sur mon objet, sur mon sec à dos. On est toujours un peu plein. Du coup, on va pouvoir... Avant que la nuit ne tombe. J'aimerais bien retourner au camp, avant que la nuit ne tombe. On va quand même explorer un peu. Parce qu'on en a pas beaucoup, peut-être. Je pense qu'en off, je ferai ce qu'il faut pour en avoir un peu plus. Du coup, si j'ai bien compris, on va pouvoir faire ce genre de choses. Plus qu'un. Oui, voilà, j'en ai vraiment pas beaucoup. Il me reste tout de plus, moi, celui. Là, c'est bien, la nuit est tombée. Ah ! C'est bon, ça valait le coup, quand même. Je peux le récupérer, après. C'est parfait, c'est parfait. Je sais toujours pas ce que c'est ça. Mais c'est pas grave. On va courir. Jusqu'au petit campement qui était... Par ici. Par là. Ici. On va poser quelques lampes. Je trouve que la combinaison de touches pour poser les objets. Hop, top, top. Et je vous dis à tout de suite. Bonne suite. Et on se retrouve pour un petit rêve, cette fois-ci, de Kirby. Kirby qui fait un rêve. Donc, sachant que Kirby... J'ai eu une petite discussion pendant un des campements. Et Kirby fait aussi des rêves. Mais alors que les rêves de Wake sont des cauchemars, ceux de Kirby sont agréables. On va tout de suite voir ça. Tu auras besoin de son aide. Vous êtes tous les deux en grand danger. Hein ? L'aide de qui ? Wake ? Salut, Wake ! Eh, Kirby, joyeux Noël ! Vas-y, ouvre tes cadeaux. Tu as des cadeaux de Noël pour moi ? Oui, je me suis dit qu'elle ne t'offrirait rien. Alors ? Merci. Regarde ce que ma mère m'a offert. Le jeu Mega Carte. On va manger des cookies et jouer toute la journée. Génial ! Et il aura besoin de toi. Son cœur est brisé. Une chose dangereuse à la place. Il dévore mes messages quand tu te réveilles. Mais essaye, essaye de te souvenir de ceci. Tu es la clé. Mais le jamais sous-estime sa détermination. C'est comme ça que vous pourrez gagner. Dors maintenant, petite. Tout ceci est bien énigmatique. Mais ça nous explique un peu pourquoi Poche Profonde avait l'air de dire « Vous avez amené la clé. Youpi, je suis content. » Et du coup... Maintenant qu'on a des piquelins... Je ne suis toujours pas sûre de pouvoir faire ceci. Je vais essayer d'augmenter ma limite de farfelins à 60. Je vous tiens au courant ! Et nous voilà dans la côte de Crystal Chute. Mais pour changer, en fait, on est par en bas. Puisque j'ai testé un peu nos petits piquelins. Et il y avait un passage caché pour rejoindre le sud de la côte de Crystal Chute. On va voir ce qu'on peut en faire. Ouh ! Le vilain coffre. Il s'enfuit ! Je t'en quai l'eau ! Un petit peu de loot. C'est fait du bien. On va laisser casser un petit peu tout le loot. Ici, on a besoin de ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Un petit peu de loot. C'est parfait. Alors, on a débloqué un chemin. Ici, on a un passage qui est fermé. On va tout de suite prendre nos piques là. Est-ce que j'ai assez de... C'est bon. On va leur demander de casser ça. Ça va nous être utile. On va voir qu'on a... Ok. Donc, c'est une temporaire. Pas de chance. Revenez, les gars. Et par contre, c'est déjà la nuit. Ok. Ici, c'est une temporaire également. Donc, d'une manière logique, il va falloir... ...faire descendre ça. Utiliser Kirby. Qui va pouvoir sauter. Qui va pouvoir... ...mieux que ça. Utiliser les piques là. Voilà. Il y a la nuit là. On va se regrouper. Je vais récupérer mon pique là. Ok. Ça m'emmène là. Ok. Ça va me permettre de progresser. Il va me falloir... Des farfelins. Par contre, on va tout de suite récupérer tout le monde. Parce que... Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas ramener Wake avec Charlie. Sérieux. Je vais aussi protéger Kirby, du coup. Je vais aussi protéger Kirby, du coup. Des petites veilleuses. Qu'on a l'air un peu plus efficaces que les lampes de fortune que je faisais. Ouais, c'est que du temporaire. C'est que du temporaire. Et comment je récupère les... Farfelins. Parce que eux, ils ne vont pas pouvoir se glisser. Alors, on va commencer à se faire comme ça. Il faut que je rajoute une petite lumière. Par ici, ce sera parfait. Parce que je peux faire ça. Je dois également pouvoir faire l'inverse. Voilà. C'était peut-être pas une bonne idée. Parce que je n'ai plus de veilleuses. Je vais récupérer tout le monde. Avec Wake. On est bien. Donc. Kirby. Elle peut donc aller là. Elle pourrait se glisser. Mais il faut peut-être que je lui envoie des farfel. Est-ce qu'ils peuvent grimper, les farfel ? Ça n'a pas l'air. Prometteux. Surtout s'il y en a qui tombent dans l'eau. Elle était juste à côté de la loupiote. Par là, c'est d'où je viens. Ouais, il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Et par là, il va falloir les farfelins pour casser ça. Parce que je crois que je ne peux pas avec mes petits pieds. C'est ça. Je ne peux pas avec mes petits pieds. Est-ce que j'ai un moyen de guérir des farfelins ? Ça n'a pas l'air très possible. Ce que je peux faire, c'est ça. Je vais descendre ça. Je reste à côté de la lumière. Je t'ai vu, monstre. Sauf que ça n'avance pas démarre. C'est donc que j'ai dû louper quelque chose. On va d'abord faire celui-là. Je vais redescendre. Ah oui, mais je ne peux pas remonter, en fait. C'est ça, en fait. Je suis coincée ici, maintenant. C'est le truc un peu... Je ne peux que me glisser, là. Ah si, je peux sauter là. Je peux sauter là pour redescendre. Je n'avais point vu. Ce qui fait que quoi ? Qu'est-ce que je peux faire, ici ? On n'a pas grand-chose, en fait. Ah si, peut-être que l'intérêt... Ce serait de récupérer... Quelques farfelants. Quelques. Un petit peu de chaque. Ensuite... Ouais, qui va pouvoir faire ça. Kirby, du coup... Il faut qu'il aille par là, sauf que du coup, il faut aussi qu'il aille par là. Voilà. Il faut faire ça. Non, vous la suivez pas. Ne soyez pas bête. Je suis fermée par là. Voilà, Kirby peut monter. On a toujours des farfelants. On gère cette barrière. Si il va nous permettre de les récupérer. Non. Je suis tristesse. Qu'est-ce que j'ai pas fait, du coup ? Ça serait lié au fait que ça, ça soit redescendu. Ça me semble pas. Ça me semblait pas mal comme idée, pourtant. Ah si, c'est temporaire, cette chose. C'est bien, ça. Maintenant que je suis là, j'aurais pu les récupérer. Ah. Ok. Donc, on y retrouve. Quick. Nous actif. Kirby. Récupère tout ce petit monde. On voit l'endroit. Ici, mon gars. Voilà. Je suis... Trop haut. Je récupère tout le monde. Et je les mets là. Ensuite. Wake. Je vais nous activer. Cette chose là. Et du coup, j'ai complètement oublié de relier. Tiens, ça va être. On recommence. Hop. On n'oublie pas Kirby. On n'oublie pas Kirby. Et du coup, Kirby peut récupérer des farcelins. C'est parfait. C'était de l'autre côté que je voulais aller. Mais c'est pas très grave. Je me demande si on pourra les récupérer, les pistes. Et la réponse est visiblement qu'il faut les récupérer. Puisque le niveau de l'eau n'est pas correct ici. Donc, je les renvoie de ce côté-là. Pour qu'on puisse les récupérer. Encore un tour de manège dans les tuyaux. Et ça y est. On va pouvoir casser ce mur. Et activer. Cette barrière. Cette statue. Pas facile. Mais on y est arrivé. On récupère tout le monde. Et on va pouvoir aller voir ce qu'il y a de ce côté. Un petit peu de lutte. Et je pense que ça, c'est ce que notre ami le dragon a besoin. Et on va surtout s'arrêter là. Ça m'a l'air d'être un petit cul-de-sac en plus. Mais visiblement un cul-de-sac. Qui va nous faire avancer. Parce que ça ne vaudrait pas le coup de nous mettre autant d'énigmes. Si c'était juste pour un cul-de-sac. Il y a d'autres choses de ce côté-là. Eh bien, je vous dis. Déjà, j'espère que vous avez aimé ce petit medley de l'aventure. J'ai essayé de couper au maximum les petites séances. Je récolte des matériaux. Je cours partout. Dans tous les bois sombres. N'hésitez pas à me dire si ça ne vous convient pas. Si vous trouvez que du coup, c'est un peu trop coupé. Trop haché. Ou si au contraire. Du coup, vu qu'il n'y a que des éventes. Ça vous plaît plus. En tout cas, moi le jeu me plaît beaucoup. Et j'espère que c'est également votre cas. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.